Salut tout le monde ! Alors je suis ravie de vous retrouver pour enfin cette vidéo blush que j'avais vraiment vraiment hâte de vous filmer. J'ai essayé de trouver le temps simplement de filmer cette vidéo et ça y est, je viens d'étaler tous mes blushs devant moi. Les blushs c'est vraiment ce que j'ai le plus au niveau de ma collection de maquillage, même si j'ai beaucoup de choses. Au niveau des blushs, c'est vraiment mon truc, j'adore les blushs, c'est vraiment le produit que je préfère m'appliquer le matin dans ma routine maquillage. Ce que je préfère mettre c'est le blush, c'est ce que je préfère acheter, c'est ce qui me donne envie à chaque fois, c'est ce qui me fait craquer à chaque fois. Autant je peux dire tiens j'achèterais bien ce bronzer, j'achèterais bien cette palette, mais à chaque fois je suis raisonnable et je vous dis oh non j'en ai pas besoin. Autant les blushs j'ai du mal à me raisonner, à me dire oh non j'en ai déjà plein. C'est très souvent que je clique sur un blush, un blush pas cher, un blush qui me fait envie. J'ai très peu de choses en double exemplaire, mais les blushs voilà quand je suis en train de regarder, il y a des choses que j'ai en plusieurs exemplaires parce que je trouve ça beau. Donc j'ai acheté en plusieurs couleurs. Vraiment j'adore ça. Donc vraiment c'est mon dada les blushs. Je suis super super fan, blush matte, blush irisé, blush pailleté. Non je suis pas très paillette, mais j'adore. Donc je voulais vous montrer un petit peu tous les blushs que j'avais. Vous aurez vu la photo de la miniature, c'est la photo de ma collection de blushs voilà, en vrac. Tous mes blushs en vrac, vous aurez sur la miniature, c'est tout ce que j'ai. Et c'est pas fini voilà. J'adore, il y a toujours des nouvelles couleurs, des nouveaux, des nouvelles textures. J'adore les blushs voilà, c'est vraiment mon dada. C'est c'est trop bien. Donc il faut savoir que j'ai la peau très très sèche et donc ma texture de blush préférée, c'est les blushs crèmes. C'est les blushs crèmes, c'est vraiment ma texture préférée, mais je mets des blushs crèmes et des blushs liquides principalement. C'est ce qui me convient le mieux à ma peau très sèche. Mais j'aime beaucoup de plus en plus les blushs poudres, notamment les poudres un peu irisées. Je trouve ça vraiment très joli. Donc maintenant c'est vrai que j'ai tendance à mettre un blush crème et par dessus mettre un léger voile de blushs poudres pour le plaisir de mettre du blush. Evidemment, vous vous doutez, c'est pas... ça fait tenir le blush, je mets le principal, la principale raison, c'est juste parce que j'ai envie de mettre plus de blush sur la figure. C'est tout. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ma collection de blushs. Elle n'est pas terminée, ça vous... voilà, tant pis. C'est vrai que c'est pas très raisonnable, mais j'aime trop ça, c'est trop chouette. Donc je vais démarrer par les blushs que je mets, mes blushs que je mets le moins. Enfin, c'est pas que je mets le moins, mais voilà, que j'achète le moins, c'est les blushs poudres parce que j'ai la peau très sèche et donc ce qui me convient. Et puis j'ai la peau plus âgée maintenant, j'ai 47 ans bientôt. Donc voilà, les blushs poudres, je trouve que ça vieillit un peu plus, donc j'ai tendance à moins acheter. Mais il y a quelques petites pépites que j'adore. Donc on va démarrer avec mes blushs poudres. À la fin, je vous mettrai peut-être mes blushs chouchous. J'ai pas fait le classement, je dois vous avouer parce que tous les blushs que j'ai, je les aime. Voilà. Quand je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai déjà jeté ou donné un blush qui me plaisait pas, je ne crois pas. Tous les blushs que j'ai là, je les aime. Il y en a vraiment que je mets moins que d'autres, mais en règle générale, ça tourne bien. Je mets quand même pas mal de blushs. Tous mes blushs. Donc voilà. Donc allons-y pour les blushs poudres, ce que je mets le moins. Mais depuis quelque temps, j'essaie de mettre un petit voile de blushs poudres quand même par-dessus mes blushs crèmes et liquides. Premier blush, voilà, des valeurs sûres. Ils sont trop, trop jolis. C'est les blushs RMS Beauty. Alors ça, c'est des petites merveilles. Je vais vous montrer ça. Ça se présente comme ça. Et voilà comment c'est. Alors vous voyez, c'est des blushs qui sont irisés. Ils sont très beaux. Ils lissent la peau. Et là, ça fait partie de le genre de blush que j'ai acheté en deux exemplaires. Donc j'ai deux couleurs. La première, c'est Maidon's Blush. Et puis l'autre, c'est Mai Tai. Voilà, Maidon's Blush qui est ici, qui est plus neutre, on va dire. C'est facile à mettre. Celle-ci, c'est une couleur qui est très facile à mettre. Et puis celle-ci qui est un petit peu corail. Très jolie. Ça, c'est des très beaux blushs qui sont assez chers. Donc je me suis fait plaisir. J'en avais acheté un que j'ai adoré. Et du coup, il y a quelques mois, je me suis acheté le second. Mais j'ai pas mal réfléchi avant d'acheter. Parce que ce sont des blushs qui veulent 35 ou 40 euros. C'est quand même assez cher. Donc voilà, ils sont superbes, les RMS. Valeurs sûres, magnifiques. Je les mets très souvent. En autre blush irisé comme ça, c'est Physicians Formula. Il est très chouette. Alors, en fait, il y a un bronzer. Là, il y avait un highlighter qui est tombé, qui est cassé. Et un blush. Et ce blush-là, c'est un blush rose pareil, irisé. Il est très joli. Et donc, je garde cette palette parce que ce blush-là est vraiment très chouette. Et je m'en sers régulièrement, surtout l'été. Parce qu'il est bien irisé. Et c'est très très joli. Donc voilà. Et puis, j'ai également, en blush poudre, celui de chez Jaclyn Hill. Alors, c'est de la poudre libre. C'est pas très pratique. C'est vrai, c'est pas très pratique. Je vous montre la couleur. C'est cette couleur-là. Mais il est superbe. Je le prends avec un pinceau très fluffy. Je remue comme ça pour enlever un petit peu quand même parce qu'il est très pigmenté. Et quand je le passe sur la joue, c'est cette couleur-là. C'est vraiment une très très belle couleur. Il est vraiment très joli. Ça s'appelle Love Language. Alors, Jaclyn Hill, elle a arrêté sa marque. Donc, je pense qu'on ne doit plus le trouver. Mais le packaging était vraiment très très joli. Vous voyez, c'est très beau. et il est très chouette et il tient super bien. Vraiment, donc je suis contente de l'avoir. Les Sweet Cheek en blush poudre, c'est mes petites nouveautés. Elles sont... Ça, c'est incroyable. Ça coûte 8,95€. Donc, c'est pas cher. Si vous avez l'occasion, ce sont des blush poudre qui lissent vraiment la joue. Là, j'en ai mis aujourd'hui. J'ai mis... En fait, j'ai mis cette couleur-là taupe en bronzer. Et c'est vraiment super joli. Vous voyez, c'est une couleur un peu marronnée. C'est très beau. Et j'ai aussi cette couleur-là qui est trop jolie. Et c'est pareil. Ce sont des blushs mais vraiment... Vous voyez, c'est un peu satiné mais ils lissent la peau. Ils sont incroyables. Donc, voilà. Je les adore. Mes deux derniers blushs. Poudre. Pareil. Mais merveille. Je les adore. Tous mes blushs poudre, je les adore. Je dis ça. J'aime tous mes blushs. Le Too Faced. Voilà. J'ai le... C'est le Cloud Crush en teinte Watermelon Rain. Il est super beau. Il est fuchsia comme ça. Donc, bien pigmenté. Donc, pareil, je mets avec un pinceau très fluffy. C'est très chouette. Celui-là, je vous avoue, j'ai très envie d'en acheter d'autres teintes. Ils sont trop beaux. Il faut que je regarde sur Vinted. Peut-être que je pourrais m'en trouver une ou deux autres teintes. Je les adore. Ils sont magnifiques. Et dernièrement, j'ai acquis le REM Beauty. Regardez ce petit rose bonbon. Mais alors, sur les joues, je peux vous dire que c'est super frais. C'est super joli. Pour le printemps-été, là, mais franchement, cette couleur-là, elle est trop belle. Il est bien pigmenté, vous voyez. C'est vraiment... Ça se voit bien. Quand vous mettez ça sur la joue, ça vous fait un plim de couleurs. C'est trop beau. Bref, une petite merveille. Donc ça, c'est mes blushs poudre. Dans mes blushs poudre, lequel serait mon préféré ? Je vais vous dire, laisse tomber, je ne peux même pas faire de classement sur mes blushs poudre. Je les aime trop. Donc voilà. Tous mes blushs poudre, là, ça, c'est des valeurs sûres. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce sont des blushs qui lissent un peu la peau. Les RMS sont donc un peu irisés. Il n'y a pas besoin d'highlighter par-dessus. Mais le Too Faced, RM Beauty, le NYX Sweet Chicks, ça, c'est des blushs qui lissent la peau, qui sont super faciles à placer. Je les adore. Ils sont merveillés. Donc ça, c'est mes blushs poudre. Je n'en ai pas tant que ça. 2, 4, 6, 8 blushs poudre. Ce qui peut vous paraître énorme pour certaines. Mais 8 blushs poudre, franchement, c'est raisonnable. Pour quelqu'un qui collectionne le maquillage, ça va. Donc voilà. Ensuite, on va passer à mes blushs liquides. Ce sont des blushs que j'aime moins que les sticks ou que les crèmes parce que c'est moins pratique à mettre. Vous voyez ? Blush liquide, comment ça marche ? Je vais en prendre un. Par exemple, le cheek do. Voilà, ça se présente comme ça. C'est liquide. Donc, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez le poser sur la main d'abord, l'étaler un petit peu et après, avec un pinceau, voilà, bien imbiber votre pinceau et ensuite, mettre sur la joue. vous voyez ? Ça demande une technique parce que ce n'est pas non plus une sortie de polytechnique pour faire ça. Mais ça demande de la manip. Vous voyez ? On ne peut pas poser sur la joue et puis étaler. Franchement, soit ça fait des marques, soit... Voilà, il y en a... Je vais vous en montrer de deux sortes où là, oui, vous pouvez mettre sur la joue et étaler. ça va marcher super bien. Sinon, ces blushs-là, il faut les mettre sur la main, il faut imbiber votre pinceau et ensuite, les mettre sur la joue. Alors, qu'est-ce que j'ai comme blush ? J'ai Iconic London, celui-ci, très joli, super bien mais beaucoup trop clair pour moi. Comme le bronzer, il ne marque pas très bien. Donc, il est joli mais chaque fois que je le mets, donc il a une couleur, vous voyez, assez beige, assez... Oui, beige comme ça mais très clair et donc, pour ma peau, il y a du mal à être vu en fait. Donc, il faut que par-dessus, je mette un blush poudre mais il est sympa. Donc, pareil, vous voyez, c'est comme de la gouache, vous mettez sur la main, je ne vais pas vous expliquer une fois, c'est un blush liquide. Il est sympa, l'Iconic, il est à une vingtaine d'euros, il y a moins cher et mieux mais il est très chouette. Je le garde quand même, bien entendu. Le Cheek Do, comme je vous montrais, ça, c'est Colourpop, ça ne coûte pas cher du tout, vous voyez déjà, il est utilisé, voilà, j'ai utilisé tout ça. Ça, c'est un sérum, c'est un sérum blush comme le Maybelline, voilà, cream blush, voilà, c'est deux là. Ça, c'est des sérums blushs, donc celui-là, c'est Colourpop, celui-là, c'est Maybelline, vous trouvez ça en grande surface, c'est un super blush et c'est, ils se ressemblent beaucoup tous les deux, vous voyez, les couleurs n'est pas la même mais ils se ressemblent tous les deux, c'est pour ça que je vous les montre tous les deux. Ça, ce sont des super blushs, pareil, vous mettez sur la main, je vous montre un petit peu la tête qu'il a, voilà, je ne vais pas en mettre trop, ici, et ensuite, vous étalez, ça s'étale très très bien, c'est très facile à étaler avec un pinceau, avec le doigt, ça peut se faire, ils sont géniaux, donc ces deux-là, ils sont super, et celui-là, si vous avez envie, vous le trouvez en supermarché, facilement, ils sont très beaux, moi, j'ai la couleur Nude Burn, et à chaque fois, je me tâte pour, je me dis, je vais en acheter un autre d'une autre couleur, puis j'ai quand même plein de blush, donc bon, je me retiens, trop chouette. Autre blush liquide, pas mal, je ne l'utilise pas tellement parce qu'il a une couleur particulière, c'est celui de chez She Glam, figurez-vous, c'est le Spring It On, je ne sais pas s'il se trouve encore, il est comme ceci, vous voyez, il est très orange, et très pigmenté, donc, mais, il a un fini poudre, quand vous l'étalez, après, il a un fini poudre qui est très joli, vous voyez, c'est très beau, et je ne sais pas pourquoi je ne l'utilise pas, oh, je vais l'utiliser, je vais la mettre dans ma rotation, tiens, je vais le mettre dans ma rotation de ce mois-ci, hop là, il est très chouette, je ne sais pas si on le trouve encore, par contre, de chez She Glam, c'est l'un des premiers que j'ai acheté, oh, il est beau, il est orangé comme ça, regardez, trop beau, j'adore, ensuite, nous avons les blushs de chez Rare Beauty, évidemment, Rare Beauty, tout le monde connaît ces blushs, si vous regardez un peu, si vous êtes un peu sur la sphère make-up, voilà, c'est les blushs les plus pigmentés de la terre, ce sont des blushs qu'il, j'ai celui-ci, en petit format, parce qu'il était dans une box, ou je ne sais plus, en cadeau, et puis, j'avais acheté un grand comme ça, c'est deux couleurs, ce sont des blushs, alors là, pour le coup, il ne faut pas mettre sur la joue et étaler, il faut vraiment mettre sur la main et travailler au pinceau, ils sont superbes, ils tiennent hyper bien, ils sont, ils ont une réputation de dingue et elle n'est pas volée, la réputation, elle est vraiment chouette, je dois avouer que je ne me sers pas beaucoup de celui-ci, celui-ci un peu plus, parce que j'aime beaucoup la couleur un peu gaie, mais celui-là, il est un peu plus foncé, vous voyez, et du coup, je m'en sers un petit peu moins, ça me triste tout un peu le teint, donc je m'en sers un peu moins, mais ils sont magnifiques, voilà, je les adore, ils sont très beaux, donc moi, j'ai la teinte Anchorage, et celle-ci, c'est la teinte Happy, qui sont vraiment très chouettes. Ensuite, nous avons les collections de chez Chiglam, c'est-à-dire, je vais vous montrer tout ce que j'ai, là, c'est pareil, j'en ai vu plusieurs exemplaires, parce qu'ils sont merveilleux, c'est cette collection-là, les enfants, voilà, de chez Chiglam, les blushs de chez Chiglam, donc ça, c'est la même collection, sauf que c'est une collection un peu à part, c'est la Marilyn Monroe qui vient de sortir, donc ils ont fait un packaging un peu à part, mais c'est exactement les mêmes blushs, donc voilà ce que j'ai, j'en ai quatre, ça, ce sont des blushs qui valent 4,99€, vous mettez ça directement sur la joue, là, pour le coup, vous mettez un point, voilà, ça se présente comme ça, comme ça, vous mettez un point sur la joue, vous étalez au pinceau, c'est terminé, il n'y a pas de démarcation, ça tient, ils sont magnifiques, donc moi, j'ai plusieurs couleurs, j'ai cette couleur-là qui est magnifique, facile à mettre, c'est la couleur Risky Business, j'ai la couleur beaucoup plus orangée, je vais mettre mes lunettes, parce que sinon, je ne vais rien voir, celle-ci, c'est la Float On, que j'aime beaucoup, parce qu'elle est un petit peu orangée, moi, j'aime beaucoup les couleurs pour le printemps, j'aime beaucoup ces couleurs-là, très orangées, la Float On, une merveille, ensuite, j'ai celle-ci qui est la, Hush Hush, ah ouais, trop belle celle-là, la Hush Hush, celle-là est tellement facile à porter, regardez, sur des peaux claires, laisse tomber, c'est trop, trop beau, et puis la dernière on date, ma petite Hollywood, Marilyn Monroe, ça c'est un rouge, alors ils ont changé un peu le packaging au niveau des, je vois au niveau des trous et tout ça, regardez, tout rouge, mais alors pareil, rouge, mais ça s'étale super bien, super facile, donc ça, il y a plein de bruit dehors, c'est chiant, ça, si vous ne voulez pas mettre cher, sur Shiglam, ça c'est des valeurs sûres, ils sont aussi bien que les bronzers, magnifiques, voilà, donc ça je les garde évidemment, ils sont merveilleux, dans le même style que j'adore, les Kiko, alors c'est des collections capsule, c'est-à-dire, ce n'est pas les collections permanentes, la Fruit Explosion, c'est une vieille collection, très vieille, j'avais acheté ça, et j'avais dit, mais ça c'est génial ici, mais j'adore ce blush, pareil, le blush, vous pouvez le mettre directement, en plus regardez, le petit, le petit, l'applicateur super, lui c'est pareil, vous pouvez le mettre directement, sur la joue, et t'as l'essai magnifique, donc ça, j'ai dit, c'est génial, et les collections suivantes, ça ne ressortait pas, ce truc, normalement Kiko, ressort toujours les mêmes trucs, et là, comme par hasard, j'adorais ce machin, je dis, c'est marrant, il ne ressort pas ce blush, qui a été si génial, et, et j'ai dit, ben voilà, quoi, c'est, je suis vraiment, dégoûtée, quoi, parce que je pensais, enfin voilà, c'est vrai que Kiko a tendance à ressortir tout le temps les mêmes trucs, et ce truc génial ne ressortait pas, bref, et, ce printemps là, ils ont sorti une collection, donc la collection magnifique du printemps là, et qu'est-ce que je vois, ça, et alors là, je peux vous dire, j'ai dit, j'achète, et j'ai acheté le numéro 03, et c'est un petit peu la même chose que ça, voilà, ils ont juste changé un petit peu le packaging, voilà, l'applicateur, ben ça, c'est génial, c'est des blushs qui sont magnifiques, ça, je vous les conseille, si vous tombez là-dessus, chez Kiko là, ce truc là, allez-y, les yeux fermés, ils sont super beaux, je les utilise très souvent, là, vous voyez, pourtant j'en ai des blushs, mais vous voyez les rendus là, j'utilise très souvent, vraiment, je les trouve super, voilà, et dans le même esprit, vous avez le blush Say, j'avais envie d'essayer Say, comme marque, c'est une très jolie marque, le blush est pareil, il est très très beau, alors évidemment, vous allez me dire, c'est toujours les mêmes couleurs, Claire, ouais, c'est vrai que c'est, c'est vrai que ça ressemble quand même, je m'en fous, et ce blush là, alors c'est un peu plus chiant à trouver, c'est sur Kull Beauty, voilà, on ne trouve pas ça chez Sephora, mais c'est vraiment une belle belle marque, Say, et voilà, je suis ravie d'avoir ce blush, c'est pareil, j'avais envie d'acheter plein d'autres teintes, mais bon, je me suis retenue, puis comme il y a plein de blushs qui me plaisent, j'essaie d'acheter différentes marques, donc voilà, et puis, en blush liquide, dernière collection également, la Days in Blue, j'ai acheté celui-ci, qui est un petit peu un dupe, de chez Charlotte Tilbury, je n'aime pas le packaging du tout, le packaging, je le trouve vraiment, ce n'est pas pratique, je n'aime pas du tout ce packaging, bon, lui, il est, vous voyez, c'est un blush qui est satiné, il est très joli aussi, de chez Kiko, vous pouvez y aller, moi j'ai la teinte 03, vraiment très belle, d'ailleurs, c'est la teinte 03 aussi que j'ai acheté, donc c'est vraiment très sympa, voilà, donc j'aime moins le packaging de celui-là, j'avais acheté aussi un blush révolution comme ça, je l'ai emmené au boulot, la petite mousse elle est partie, enfin bon, j'aime moins, vraiment ce packaging, c'est vraiment pas mon truc, moi ce que j'aime c'est ça, voilà, en niveau blush liquide, voilà ce que j'aime, c'est ces trucs-là, j'adore, et c'est tellement facile à mettre, ça, ça, super, ça, c'est un petit peu moins pratique, voilà, un petit peu moins facile, mais bon, bien quand même, donc voilà pour mes blush liquide, que je garde tout, évidemment, je les aime beaucoup, je les utilise, tous mes blushs, je les utilise plutôt pas mal, c'est vrai que, je mets du blush tous les jours, et puis je vous dis, c'est vraiment mon geste préféré maquillage, donc mon geste maquillage préféré, donc en fait, j'utilise mes blushs avec plaisir, mais voilà, donc ça c'était mes blushs liquides, je suis une grande, grande fan de blushs crèmes aussi, voilà, les blushs crèmes, et je vais vous présenter mes blushs crèmes, on va démarrer avec ces deux-là, qui sont finalement pas tellement des blushs crèmes, Claire, j'aurais pu les mettre en blushs liquides, parce que c'est des cushions, que j'ai trouvés sur YesStyle, qui sont absolument incroyables, c'est de chez Etude, c'est le Moisture Cushion Blush, ça se présente comme ça, je vous montre ça, vous avez un petit éponge comme ça, et puis vous ouvrez, et vous avez votre petit cushion, au lieu que ce soit du fond de teint, c'est du blush, c'est hyper frais, c'est facile à mettre comme ça, ça sent super bon le jus d'orange, c'est vraiment excellent, donc je suis tombée amoureuse de ce petit blush, et donc il coûtait 12 euros, et donc j'en ai acheté un second, en rose, mais pour le coup, il est un petit peu clair, et sur ma peau, il ne voit pas des masses, vous voyez, il ne voit pas des masses, et c'est quand même bien dommage, vous voyez, je vous montre ça sur mon doigt là, c'est quand même bien dommage, parce que, ça aurait été cool qu'il ne voit plus, évidemment, je l'ai démonté sans faire esprit, zut, c'est pas grave, donc voilà, celui-ci je m'en sers moins, parce qu'il ne voit pas trop, donc voilà, mais celui-ci il se voit bien, il est vraiment hyper joli, donc voilà, et puis, alors celui-là c'est pareil, je ne m'en sers pas beaucoup, c'est un de chez Kiko, que j'avais acheté, 3 francs 6 sous, parce qu'il était en solde, et en fait, je ne m'en sers pas des masses, parce que c'est un blush qui est très, très, très lumineux, vous voyez, qui est vraiment, très lumineux, comme ça, et donc il met, assez l'emphase, sur la texture, vous voyez, regardez, il est vraiment très voyant, très foncé, donc je l'utilise, je n'utilise pas tellement celui-là, c'est vrai, donc, ces deux-là, là, c'est ceux que j'utilise le moins, celui-ci, parce qu'il ne voit pas, et celui-là, parce qu'il voit trop, voilà, voilà, c'est, donc, voilà, ensuite, vous avez des valeurs sûres, pareil, j'en ai plusieurs, plusieurs exemplaires, les blushs de chez Colourpop, là, vous en avez de plein de sortes, vous avez, je ne sais pas combien de couleurs, vous avez des mattes, vous avez des lumineux, ils sont incroyables, ils sont faciles, alors, avec un pinceau bien fluffy, vous les prenez avec un pinceau bien fluffy, je vais vous montrer un petit peu les pinceaux aussi, voilà, je suis allée chercher les pinceaux, je vais vous montrer à la fin de la vidéo, avec quel pinceau appliquer tous ces jolis blushs, donc, avec un pinceau bien fluffy, on applique ces blushs-là, ils sont incroyables, ce sont les blushs de chez Colourpop, vous allez sur le site de Colourpop, ils ne sont pas très chers, ce qui est chiant, c'est, il faut payer les taxes, et puis, l'envoi est un peu plus long, évidemment, ça vient des Etats-Unis, ils sont superbes, c'est un peu, la texture, un peu, pâte à modeler, comme ça, facile à mettre, facile à estomper, vraiment, ils sont géniaux, ces blushs, vraiment, ils sont superbes, alors, j'ai cette couleur-là, qui est la couleur Georgette, voilà, un petit orange, un peu gay, donc, il est très chouette, j'ai cette couleur-là, de chez, c'est la fée Clochette, c'est une collection particulière, vous voyez, orange, mais un peu, un peu irisé, comme ça, qui est vraiment, voilà, qui est vraiment jolie, aussi, couleur Darling, le super choc chic, ça s'appelle, et cette couleur-là, qui est plus foncée, voilà, pareil, texture pâte à modeler, un vrai régal, voilà, qui est aussi irisé, vous voyez, mais, pareil, facile à estomper, facile à mettre, elles sont magnifiques, c'est la couleur, Brute Flute, les super choc chic, ça, c'est imbattable, que ce soit en bronzer, en blush, en, les super chocs shadow, en fard à paupières, ils sont incroyables, de chez Colourpop, vous pouvez y aller, les yeux fermés, j'ai également, un MAC, un Glow Play Blush, ça, c'est du classique, c'est-à-dire, que quand tout ça, vous commencez votre collection de maquillage, si on vous dit, quel blush acheter, et bien, il y en a plein qui vont vous proposer, le Glow Play Blush, c'est pareil, c'est une texture, un peu pâte à modeler, comme ça, c'est des blushs, qui sont hyper efficaces, hyper beaux, voilà, je vous montre, il est là, hyper facile à mettre, hyper facile à estomper, au doigt, au pinceau, ils sont très très chouettes, les Glow Play Blush de chez MAC, il y a un milliard de couleurs, moi j'ai la couleur Grant, c'est la maquilleuse de MAC, qui m'avait conseillé, elle m'a dit, vous voulez un blush qui aille avec tout, c'est votre premier blush MAC, prenez Grant, Grant, c'est un neutre, qui va avec tous les make-up, il est très chouette, j'adore, et alors, je l'ai depuis longtemps, il est pour l'instant, pas du tout sec ni rien, vraiment, ça marche bien, un autre blush qui est super aussi, un classique, qu'on peut vous conseiller, alors il est un peu cracra, mais il marche super bien, il est cracra, mais c'est mon blush de chez Fancy Beauty, ça, c'est des beaux blush crème, voilà, moi j'ai la couleur, cheeks out strawberry drip, voilà, très beau blush, très beau blush crème, qui s'estompe super bien, pareil, c'est un classique, il y en a plein qui vont vous dire, que c'est les meilleurs, les Fancy Cream comme ça, ils sont super sympas, ceux que j'adore, qui ne font pas l'unanimité, mais moi je les adore, c'est ceux de chez Huda Beauty, c'est les sticks, et moi j'ai le Proud Pink, et le Coral Cutie, c'est des sticks comme ça, vous prenez votre pinceau, et vous peignez comme ça, mais franchement, ils sont trop trop beaux, je les adore, j'ai cette couleur là, elle est trop belle la corail, c'est la dernière que j'ai acheté, et celle-ci, c'est ma toute première que j'ai eue, et vous voyez, il y en a encore, j'en ai encore, mais je leur m'en sers énormément, parce qu'en fait, c'est un peu scintillant comme ça, vous voyez, ça fait aussi highlighter, c'est vraiment, c'est trop beau, j'aime beaucoup, beaucoup ces trucs, là j'en ai, vous voyez, en deux exemplaires, pour le coup, j'adore, le Sephora, le All-in-One Cream Color, ça s'est sorti, il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce qu'il est beau, ce blush là, alors c'est pareil, il est un petit peu scintillant, il est un peu, pas scintillant, mais un peu satiné là, non mais ce blush là, il est super beau, il est super beau, j'ai voulu en acheter d'une autre couleur, puis en fait, moi j'ai le Tangy de Grapefruit, et en fait, il est toujours hors stock, même dans les magasins, vous ne le trouvez pas, donc franchement, ça, ça coûte 12,90, il est trop beau, il est vraiment, c'est beau, c'est trop beau, voilà, j'en ai un autre de chez Chiglam, je ne m'en sers pas beaucoup, parce qu'il est pour le coup, très très voyant, voilà, c'est cette couleur là, voilà, très 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 voyant, celui-là, je le mets là, hop, quand on a des rides, et tout ça, quand vous mettez un blush, satiné, il faut faire attention, là, vous voyez, il est, ouais, il est assez voyant, mais bon, je le garde quand même, parce qu'il a une jolie couleur, donc voilà, chez Chiglam, et l'un de mes blushs préférés, vraiment, je l'adore, ce blush, c'est le Velvet Touch de chez Kiko, ça, je crois que c'est mon blush préféré, de toute ma collection, j'exagère de dire ça, c'est faux, j'adore mon servir, il est magnifique, moi, je l'ai en teinte 05, Camilla Red, je crois, mais je vais, je veux, j'attends de l'acheter en 1, Sand, et pareil, out of stock, dans tous les magasins que je fais, il n'y est pas, sur internet, il n'y est pas, enfin bref, je n'arrive pas à le choper, ça, c'est du blush, top du top, voilà, si vous voulez un blush, en stick comme ça, pareil, avec votre pinceau, et vous, il est superbe, vraiment, il est génial, on n'en parle pas assez, mais le Velvet Touch de chez Kiko, il est incroyable, donc, je vais vous montrer un peu les pinceaux avec lesquels j'applique tout ça, voilà, on a fait le tour de ma collection de blush, vous voyez, ça fait combien de temps, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble, j'en ai beaucoup, mais, voilà, j'arrive à me servir de tout, je me sers de tout, vraiment, donc, avec quoi j'applique ces blushs, les blushs poudre, mon Too Faced, mon Sweet Cheek, mes RMS, voilà, des choses comme ça, je les applique avec quoi, je les applique avec des pinceaux très fluffy, comme ça, vous voyez, donc ça, c'est celui de chez Morphe Jaclyn Hill, c'est mon pinceau préféré pour le blush, vraiment, je l'adore, et, il y a peu, j'ai acheté chez Boozy Shop, le UP07, qui ressemble un petit peu, voilà, qui est très fluffy aussi, pourquoi, parce que moi, comme je vous disais, je mets un blush crème, et par-dessus, je mets juste un voile de blush poudre, pour me servir de mes blushs poudre, et parce que c'est un plaisir d'appliquer les blushs, donc, il me faut quelque chose de pas trop, qui n'applique pas trop de pigments, donc, ça, ça, c'est tout en légèreté, et donc, c'est ça qui me plaît, dans ces pinceaux, donc, j'en ai deux, ils sont magnifiques, c'est mes deux chouchous, ça, c'est pour mes blushs poudre, pour des blushs poudre aussi, qui seraient un peu moins pigmentés, il y a le pinceau blush classique, celui-là, c'est celui de chez Autrera, il est un petit peu plus consistant, vous voyez, celui-là, il est très fluffy, celui-là, il est un peu moins fluffy, mais il est fluffy quand même, et il va appliquer plus de pigments, pour le coup, vous voyez, donc, quand je n'ai pas de blushs crèmes, par exemple, que je n'applique que du blush poudre, il faut que ça se voit un peu plus, donc, je vais prendre à ce moment-là, ce pinceau-là, et pour mes blushs crèmes, et bien, pas de secret, mes blushs, donc, c'est mes blushs liquides, comme ça, ceux-là, blushs liquides, blushs crèmes, blushs en stick, comme ça, voilà, ceux-là, et bien, simplement, j'ai ces deux pinceaux-là, donc, c'est un de Real Technique, le Expert Face Brush, qui est super sympa, assez, vous voyez, il est assez, assez court, mais il est très dense, vous voyez, comme ça, donc, on prend un blush, comme ça, tac, et après, c'est parti, et là, on tapote, voilà, on tapote le blush, comme ça, et tous les blushs que j'ai là, ils se tapotent super bien, ils s'estompent très très bien, voilà, ou bien, on prend un stick, comme ça, et, alors, soit, on fait ça, et on estompe, ou bien, moi j'aime bien, on prend de la matière, sur tout le pinceau, et pareil, on tapote, hop, 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 donc celui-ci, c'est le 06 de chez Sephora, donc vous voyez, il est bien, 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 dense, moi, ça, c'est vraiment mes pinceaux préférés, que ce soit pour les blushs crème et liquide, ou bien, éventuellement, pour le bronzer aussi, bronzer liquide, bronzer crème, ça, c'est le top du top, et ça, j'adore mes petits pinceaux bien fluffy, pour mes blushs par-dessus, et également, pour mes bronzer poudre, quand je veux mettre un petit léger voile de poudre bronzer comme ça, et bien ça, c'est le top, c'est vraiment mes pinceaux préférés, j'ai du mal à acheter d'autres pinceaux, en fait, pour moi, j'aime vraiment ceux-là, donc voilà, écoutez, vous avez toute ma collection blush, voilà, vous savez tout sur ma passion pour les blushs, ça n'est pas fini, qu'est-ce que j'ai envie d'acheter ? J'ai envie d'acheter le blush House Labs, j'ai envie d'acheter le nouveau blush de chez Hair Beauty, qui est scintillant, parce que je le mettrai beaucoup, sans doute que non, mais il est trop beau, les blushs liquides, j'adore, les blushs crème, j'adore, voilà, je suis une fan de blush, j'ai pas fini d'en acheter, ça c'est sûr, mais je me sers de tout, voilà, ce qui est génial, c'est que voilà, je me sers de tout, donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis comme blush ? Aujourd'hui, j'ai pris ma rotation, qu'est-ce que j'ai mis comme blush ? Je ne me rappelle plus, j'ai mis un petit peu du Hollywood, comme ça, hop, j'ai mis un point là, et je l'ai bien estampé avec mon pinceau, et par-dessus, j'ai mis un tout chouïa, vous voyez, on peut mixer les couleurs, il n'y a pas de problème, regardez, c'est joli, un tout chouïa de voile, de orangé comme ça, ce qui fait qu'on peut faire un dégradé de couleurs aussi, très léger, c'est très joli. Donc voilà, vous savez tout les copains, je vous fais des très très gros bisous, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo blush, évidemment, je prends vos recommandations, je prends vos conseils, surtout n'hésitez pas à me donner des références, je serai ravie de les acheter, de les essayer, et de les adopter, donc voilà, n'hésitez surtout pas, je vous fais des très très gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501